Hey la jeunesse ! Bien alors les petits improvisateurs ! Oui, on va improviser, on improvise une sortie, on ne sait pas où on va. Je pense qu'on va se faire un petit atelier peinture. Voilà, Francky on va aller voir des dessins sur les murs, mais il faut qu'on les trouve. Je ne suis pas sûre qu'on va les trouver. On va chercher très fort. Regardez, c'est le t-shirt de Francky. Francky goes to Hollywood. Il y a des filles qui, quand elles ont du temps libre, aiment aller faire du shopping. Voilà ce que je fais. Je visite des hangars désaffectés avec Francky. Et ça je peux vous dire que des filles comme ça c'est rare. C'est très imprévisible. Je ne sais pas si des filles comme ça c'est rare, mais je suis consciente de la rareté de ce genre de passe-temps. Il y a beaucoup de gens qui aiment se faire flipper en allant dans des hangars cramés désaffectés pour voir des peintures, je ne sais pas. Dites-nous si vous aimez bien faire ça. Moi je trouve ça super excitant en fait. Tu te dis, on va trouver des trucs nouveaux, on va trouver des beaux trucs, on va trouver des merveilles. On va peut-être rencontrer des gens qui peignent. On va peut-être rencontrer des gens qui ne peignent pas. Voilà, toujours ces petits trouilles aussi que j'aime bien. C'est celui que j'ai vu sur... En fait, ah purée, c'est immense ! Donc en fait on a vu cet endroit sur internet, mais en fait on n'a vu que les peintures. Et on vient de le trouver quoi. Immense. Waouh ! C'est trop bien. Ça vaut carrément une séance de shopping, on est d'accord. C'est génial ! Regardez Francky comme il est tout petit. Tellement l'endroit est gros, est grand et vaste. Je vais vous montrer par rapport à mon petit doigt. Je vais leur montrer. Alors, mettez-toi là. Et puis je vais montrer tout ça par rapport à mon petit doigt. Regardez. C'est prêt ? Regardez, par rapport à mon oreille et à mon petit doigt, comme un petit doigt. Mais ils sont tout petits. Si vous aimez les vlogs de Loka, cliquez sur j'aime. Cliquez, cliquez sur j'aime. Cliquez j'aime comme des gros malades. Oh, il y a un petit chat qui se frotte. C'est pour son amoureuse. C'est pour son amoureuse. Ou pour Lara Fabian. Ça se trouve, il est fan. Mais il le garde un peu secret. Non, on n'a jamais vu ta Lara. On n'a jamais vu ta Lara. C'est quand tu nous la présentes parce que ça fait quand même 10 ans que tu la dédicaces. Et quand il le garde, il est comme un fou. Non, mais elle est impressionnée en société. Non, ma Benz, Benz, Benz. Il s'interdit de chanter du Lara Fabian en graffant, mais ce n'est pas très facile. Comme un soldat. Zoom, zoom, zen. Comme un soldat qui nique la police. Le graffeur mange beaucoup McDo. Il y a énormément de sacs de McDo. Il boit beaucoup d'Oasis. Sa petite particularité, c'est qu'il vaut mieux boire du jus de fruits quand on graffe. Sinon, on fait du caca. C'est sûr. Graffer bourré, ce n'est pas une bonne idée. Ça fait slogan, mais en même temps, le truc vandalisé bourré, c'est vraiment pas fûter. Attends-moi. Je suis parfaitement à l'aise dans ce genre d'endroit. Il me fait peur à chaque fois. Il y a quelqu'un. Je suis pendeur. T'es sûre ? Je suis pendeur. Du coup, on fait quoi ? Priorité à droite. Il y a des gens qui peignent dehors. Celui qui fait ça, là, il est dehors. Pour des raisons évidentes de sa propre sécurité, on ne vous montre pas sa tête. Ah ben non, on ne vous montre pas sa tête. Non, ben non. Parce qu'il en a quand même mis un paquet. Un graffeur connu du nord de la France, Tonton, ne dévoilera pas l'identité. Moi aussi, il s'est fûté, mais on n'a pas vu sa tête. Fûté est en train de graffer juste là dehors. Et on a été poli, on a dit bonjour. Ben oui. Voilà. Et c'est bien, il représente le nord. Il est en train de boire de la bière, pas de l'oise. C'est dans le nord, ils peuvent graffer, boire, ils graffent quand même bien. C'est quoi ça, le LEPD ? LEPD ? Il y a du con, après, il y a aussi du con. Il y en a un qui est pour, qu'on s'aime tous ensemble en même temps. Ah ouais, voilà. Je préfère largement ça, vous voyez. C'est, voilà, plus amical. Mais surtout, c'est pas de la... Oh là là, dis donc. Ah mais c'est les toilettes ici. Ce sont les toilettes, c'est le coin... Oui, c'est le coin des toilettes. Eh bien, le monsieur qui a écrit le P plus loin D sur le mur, eh bien, il avait les pieds en plein dans le caca et c'est bien fait pour vous, monsieur. Parce qu'on ne dit pas de gros mots. Et encore moins des gros mots homophobes. Des gros mots phobes. Des gros mots phobes. Bon. Il y a différentes pièces. Francky, 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 Francky. Attends-moi. Francky, il y a encore des toilettes. Mais bon sang, qu'est-ce qui faisait caca par ici ? Il y a des toilettes partout. Oh là là, il y a un couloir. Il y a des pièces. Il y a plein de pièces. Ah, c'est des bureaux en fait. C'est des anciens bureaux. Je suis en train d'arracher la peau du bras de Francky. Oh, il y a une porte. Ça se fait de frapper avant d'entrer. Oh, il y a du volet, il y a des fenêtres. Oh, mais il y a plein de points caca en fait. Quand je vous disais que c'était mieux que le shopping. Regardez. Moi, j'ai toujours peur de trouver un mort. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, imagine, on découvre un corps. On avait retiré de suite la police, on ne ferait rien avec. Mais j'ai toujours peur, je me dis. Oh, monsieur dormeur. Monsieur Vida. Et c'est madame Bouté. En fait, il y a plein, plein, plein de petites pièces. Et voilà. C'est un ancien entrepôt, je pense, avec des bureaux. Il y a une vie industrielle. Une vie industrielle. Par le pensé. Le rayon homme est au deuxième étage. C'est le troisième étage ici. Oh, purée. Il y a un pigeon. Alors, pigeon. J'ai même pas eu père. Non, mais non plus. Il y a eu aussi peur que toi. Non, mais attends, pigeon. Il y a un jon. Ça me fait penser au clip de High de David Hallyday. Ah. Il y a une colombe qui s'envole dans une église. Là, il y a un pigeon qui s'envole dans une friche. Ben oui, c'est ça, le chic. Voilà. Je pense que je vais pouvoir vous montrer ici la pièce maîtresse. Là, c'est la pièce maîtresse. Franchement, moi, c'est le graphe qui m'aura le plus marqué ici, qui est absolument magnifique. Parce que aussi, je suis fan, il faut le dire. Je te vois bien. Oh, tu me vois venir. Alors, je vais vous le montrer. Il est absolument magnifique. Moi, personnellement, il me scotche d'émotion. Attention, vous êtes très fan de Mad Groning. Tenez-vous bien. Vous allez avoir les genoux qui vont trembler. Ta-da ! Si vous aimez la vidéo warm, ça marche aussi. Si vous venez ici, je vous déconseille un truc, c'est de marcher pieds nus. Parce qu'il y a plein de bouts de verre. Si vous venez, prenez vos chansons. Oh, il y a encore du caca, mais ce n'est pas possible. Mais vous êtes des canards, les gars. Qu'est-ce que vous bouffez ? On picore, on chie, on part. Il y a de la marre de partout. Qu'est-ce que vous mangez, les gars ? C'est génial. Bon, vous le prenez, mais nettoyez un peu. Non, je dis, c'est un bien atypique. Il y a des beaux volumes. C'est un espace qui nous ressemble. Je trouve que si vous faites plein sud, en plus, dans le quartier, vous ne le trouverez pas mieux. Bon, on attend Stéphane Plazan, c'est pas ce qu'il fait. C'est très, très lumineux. Et de très, très beaux volumes. En ce qui me concerne, j'ai envie de dire, j'achète. Voilà. Bon, on a une autre ferme, net vendeur, net vendeur, 250 000 euros. Est-ce que vous prévoyez un petit peu de rafraîchissement ? Parce que voilà. Mais j'ai complètement confiance au niveau du plafond, de la toiture, on est bon. On va vous montrer. Alors, il faut dépersonnaliser. Il faut que le plafeteur se voie chez lui. Donc, ni trop vieux, ni trop jeune, universel. Vous le gardez, le mignon, avec la bouche dessinée au marqueur ? Ou vous comptez l'enlever ? Depuis tant que Stéphane Plazan, il vous dit des couleurs neutres. Couleurs neutres. Merde, pas compliqué, non ? Il faut qu'on se voit chez soi. On dirait un mignon François Hollande. Tu trouves pas qu'il a un faux air ? C'est du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage. Tu veux voir mon Maxi-calor ? Maxi-calor ? Maxi-calor. Tu te chauffes à quoi ? Je me chauffe au Maxi-calor. Et attention, on dit merci qui ? Merci Jacquie et Michel. Regardez, elle a un bébé dans son ventre. Donc on espère que vous avez bien aimé tout ce que j'ai filmé et que je vais monter pour vous faire montrer la beauté du lieu. Enfin, moi je le trouve beau après, les goûts et les couleurs, blablabla, etc. On espère que vous allez bien toujours encore une fois et que vous prenez bien soin de vous. A très 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 bientôt. Likez cette vidéo et toutes les autres vidéos du Monde de l'Oka comme des gros malades. Comme des gros malades que vous êtes. A très 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 bientôt. Ciao ! Salut ! Et donc oui, c'est vrai, j'ai essayé de goûter un gland quand j'étais petite. On peut tout essayer dans la vie. Arrête ! Et donc voilà, ça dépassait. Ça dépassait. Moi, ça marche pas. C'est fun, c'est fun. C'est fun. C'est fun. C'est fun. Ah, ça a marché. Ah d'accord, ok.